... Adieu la Vanquish, bonjour la DBS Superleggera. C'est désormais comme cela qu'il faut appeler le modèle haut de gamme d'Aston Martin. Alors que les puristes se rassurent, le nom Vanquish ne disparaît pas pour longtemps. Des bruits courent déjà à son sujet. Mais alors, quelle est donc cette nouvelle GT Aston Martin ? Une DB11 survitaminée ? Possible, elle partage le même châssis. Une DB11 plus luxueuse encore ? Ah ben, vaudrait mieux quand on sait que cette auto va se vendre en France aux environ de 285 000 euros en option. Allez, toutes les réponses dans cet essai. Cette somptueuse machine renoue avec le nom DBS et comble du plaisir Superleggera. La signature du carrossier italien Touring vient ajouter sa dose d'exclusivité. Pourquoi cette appellation ? C'est un clin d'œil à la volonté d'Aston Martin de proposer une GT luxueuse et allégée. Mais elle affiche encore 1,693 tonnes sur la balance. En tout cas, le dessin est à tomber. La DBS allie l'élégance d'une DB11 avec la pointe d'agressivité juste nécessaire pour faire de cette DBS le monstre qu'on attendait. Les appuis aérodynamiques progressent. Avec ce béquet intégré et la lame avant, 180 kg d'appuis sont générés sur l'auto à 340 km heure. Vous entendez cette voix ? C'est celle du V12 biturbo apparu sur la DB11. Oui, mais là, sur la DBS, les ingénieurs d'Aston Martin ont mis un sérieux coup de vis sur les deux turbos. Du coup, la puissance atteint des sommets 725 chevaux. Voilà qui devrait sérieusement pimenter la balade. Cette DBS affiche une fiche technique de supercar. La répartition des masses est quasi idéale à 50-50 pour un équilibre parfait grâce à la boîte de vitesse ZF à 8 rapports déportée sur l'arrière de l'auto. La vitesse max culmine à 340 km heure et le 0 à 100 km heure est pulvérisé en 3,4 secondes. C'est bien, mais sur ce point, une Ferrari 812 Superfast, la concurrente avouée par Aston Martin, fait beaucoup mieux avec un exceptionnel de secondes 8. Alors, vraie sportive cette DBS ou j'étais survitaminé ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Que se passe-t-il quand on titille franchement le V12 biturbo ? Oh, vache ! La claque que je viens de me prendre. Mettre pied au plancher avec cette DBS, c'est comme provoquer McTyson, c'est hypercute direct dans l'effet turbo et monstrueux. Ça a un petit côté old school, là où la concurrence a tendance à vouloir lisser l'arrivée de la puissance. Ici, tout déboule d'un coup, les 725 chevaux et les 900 Nm de coupe. Mais quel caractère ? Là au moins, la DBS choisit son camp. C'est sportive sans concession. Oh, la vache ! Et l'autre bonne surprise, c'est que le châssis encaisse l'arrivée de cette puissance sur les seuls roues arrières. Sur le sec, tout passe au sol. La boîte ZF enchaîne les 8 rapports. Le paysage vous saute au visage. Tout s'accélère d'un coup avec une violence extrême. La DBS Super Leggera boxe dans la catégorie poids lourd. Maintenant, il va falloir ralentir tout ça. Aston a prévu large, des énormes freins en carbone céramique. Et ça freine ! Impressionnant ! Du matos à stopper un Airbus net sur place. En revanche, la mauvaise surprise, c'est le rétrogradage des rapports. Écoutez-moi ça. C'est affreusement lent. Pendant tout ce temps, une Ferrari 812 Superfast aura déjà tombé deux rapports. Et elle sera même en train d'envisager de passer le troisième rapport. Non franchement, comment est-ce possible ? Là où le moteur a clairement choisi son camp, la sportivité absolue, la boîte de vitesse joue la douceur d'une GT. C'est pas cohérent et du coup, ça gâche un peu le plaisir de conduite. Et c'est là que le doute s'installe. Alors, vraie sportive ou grosse GT, cette DBS Super Leggera ? La suspension pilotée et ses différents modes de conduite peuvent raffermir l'amortissement, gommer les mouvements de caisse et donner plus de rapidité au passage de rapports en mode Sport+. Mais cela ne suffit pas à gommer cette lenteur pour rétrogradage. Peut-être cela provient-il d'un manque de vélocité du V12. Cela offre en tout cas un peu de polyvalence à cette DBS et le mode GT permet de rendre une auto de 725 chevaux accessible à tous. Une main d'acier dans un gant de cuir des plus élégants. Comme d'habitude, cet Aston Martin nous dévoile tout le savoir-faire des usines britanniques. Cet intérieur couche humain est somptueux. L'électronique désormais du groupe Mercedes apporte le modernisme nécessaire pour une GT actuelle. Bref, si cette DBS met en place le nouveau standard d'Aston Martin en matière de qualité de fabrication, alors l'avenir de la marque s'annonce plutôt bien. En faisant seulement abstraction de ces compteurs qui sont certes modernes en étant tout numériques, mais tellement plastiques dans leur présentation. Et puis il y a une chose sur laquelle cette DBS va séduire à coup sûr, c'est sur le champ de son V12. Étonnant d'ailleurs pour une mécanique gavée par deux turbos qui d'ordinaire sont réputés pour étouffer totalement le son des moteurs. Oui mais là, les ingénieurs d'Aston Martin ont réalisé un super volo. En mode Sport+, les clapets à l'échappement restent ouverts en permanence et du coup, ça chante. Et ça c'est top parce que ça participe grandement au plaisir de conduite et puis surtout c'est l'identité d'Aston Martin qui est préservée. Dans là franchement, chapeau les gars. A 277 000 euros hors option exactement, cette DBS n'en est pas moins une machine sublime. Le savoir-faire d'Aston Martin pour nous produire de belles autos n'est plus à prouver. On attend maintenant que tout est nouveau, châssis, moteur et électronique, que la marque sorte clairement les griffes, nous ébouriffe, nous surprenne, nous violente même avec une vraie sportive aussi monstrueuse que peut l'être une Ferrari 812 Superfast.